Alors sachez qu'il existe différents crocs à 4 ou 5 dents. Si votre terre est argileuse, mieux vaut utiliser un croc à 4 dents. Ça sera beaucoup plus facile pour extirper les racines, les racines de chien dents par exemple. Beaucoup plus facile pour émietter les mottes, les mottes qui sont parfois argileuses. Ça va vous permettre aussi d'aller en profondeur. Passons maintenant au croc de jardin. En fait, il existe deux sortes de crocs de jardin à 3 ou 4 dents. Ce sont des dents forgées, plates, qui vont nous permettre de piocher et émietter notre terre. Il est muni d'une douille, une douille en acier forgé, qui permet de rendre de la solidité au croc de jardin. Voici maintenant le croc de pépiniériste à 4 ou 5 dents. Il est très utile pour épandre notre fumier. L'autre intérêt du croc à dents pointues, il permet de décrouter et d'aérer entre les cultures. Il permet aussi, pendant l'été, suite à un orage, de décrouter la surface du sol. Et puis, il permet aussi d'éliminer les petites plantules qui démarrent au bout d'une semaine. Le croc de pépiniériste est très utile pour rassembler les branches de rosier, des branches de rosier très piquantes, ou rassembler les tombes de gazon sous vos arbustes. Il va vous permettre aussi, en crochetant, de retirer toutes les racines indésirables, comme les racines d'ortie. Le croc de pépiniériste est l'outil idéal pour travailler le sol au pied de vos rosiers sans abîmer ses racines. Il va permettre de retirer les racines indésirables. Et puis, une fois que vous aurez mis votre engrais, ça permettra de dissoudre votre engrais avec délicatesse au pied des rosiers sans les abîmer. Les outils à manches en bois Fiscar-Sloven sont issus de la partie noble du bois pour garantir une bonne qualité. La finition vernis incolore protège les manches contre le pourrissement et les traces particulièrement utiles si les outils sont stockés en abri ou en extérieur. Le vernis permet aussi de protéger les mains du jardinier contre les écharbes. Sous-titrage Société Radio-Canada